Cette vidéo a été rendue possible grâce à la concession Royal Enfield d'Arras. Merci à eux pour le prêt de la machine, n'hésitez pas à vous y rendre, et bonne vidéo à tous. J'ai vraiment du mal à comprendre ce que je l'aurais fait à BMW, tu vois, parce que... Ils me font tester des machines super lourdes, la RT, bon, à la limite, d'accord. Le R18, c'était limite la K16. Voilà, et quand ils sont pas contents, ils me font tester des scooters. J'aimerais tester des vraies motos, et je comprends pas ce que je l'aurais fait pour pas tester des motos normales. Mais tu comprends quelque chose, toi ? Ouais, t'es pas très cousin, hein. Et après tout, pourquoi pas. Mouais, ça va encore être beau. Mais après avoir encaissé la nouvelle, il y a un truc plutôt positif qui est sûr avant même de tester cette machine. J'estime que c'est l'une des meilleures motos de ces dix dernières années, en termes de concept et de singularité. Alors est-ce que je vais réussir à confirmer mes a priori ? Ça fait 120 ans que Royal Enfield, cette marque iconique britannique, nous passionne avec la moto vintage. Et ce qui s'est passé dans les années 50 et 60, c'est que l'Inde en est tombé fou amoureux. C'est surtout l'armée indienne qui utilise la moto phare des Royales, la Boulette, pour ses forces motorisées. Forte en trial, avec de belles paires fortes des routes, c'est elle qui fait rentrer Royal dans les productions indiennes. Et depuis, l'histoire a continué à Chennai, en Inde. Et elle est revenue à la maison en 2014 au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, Royal Enfield s'inscrit durablement dans le top 10. Avec notamment en France, la Continental GT 650 dans le top 10. Ça du coup, c'était pour l'histoire très rapide de la marque. Mais comment est-ce qu'on est passé de moto très vintage, néo-rétro, type Continental GT, à ça ? Bah pour le coup, c'est une histoire qui est purement indienne. Et il faut remonter en 2014 dans le Ladakh. Le Ladakh, c'est une région montagneuse d'Inde, bordée au sud par les montagnes de l'Himalaya. Et parce que les forces indiennes ont dompté les montagnes avec des boulettes, Royal Enfield voulait créer une moto qui utiliserait l'énergie de l'Himalaya et qui suivrait son cours, plutôt que d'essayer de dominer la montagne. Il fallait une moto brute, simple, robuste et fiable, destinée à l'aventure et à l'usage en ville. C'est donc une moto qui voudrait être assez faible en puissance, mais qui, malgré tout, emmènerait assez de motricité pour le tout-terrain. C'est pour ça que les Indiens, ils ont prototypé et imaginé un nouveau moteur qui soit bien plus petit que le fameux Twin 650. Le Long Stroke 410, un mono de 24,5 chevaux à 6500 tours minutes, 410 cm3 et 3,4 mètres kilos de couple à 4000 tours. Ouais, bah donc pas de quoi accrocher des chronos, hein. Mais quand même de quoi sortir des sentiers battus. Bref, une moto simple qui veut aller partout sans aller trop vite. Et l'Himalayan arrive sur le marché après moult présentations dans les salons dès 2016. Tout a été repensé sur cette moto. Et il n'y a rien de commun avec une Royal Enfield. Et même, on peut le dire, rien de commun avec tous les monos classiques. Pourquoi ? Parce qu'ici, tout a été pensé pour qu'il n'y ait aucune vibration. Volontairement, le centre de gravité est assez bas et le couple quand même assez présent en dehors des routes. Bon, par contre, sur la route, c'est sûr, c'est pas incroyable. On va pas se le cacher. Tout ça, ça vous donne en fait un mélange assez chelou qui vous incite à la douceur ou à la volupté. C'est là toute la différence avec les autres trails du marché. Là où c'est la course à l'électronique, avec des motos bien lourdes, bien grasses, riches en options et en puissance, ici, il n'y a rien. Rien qui dépasse. Rien qui lui. C'est comme si c'était un gros trail dépourvu de tout. Un peu comme un iPhone avec une petite batterie, un appareil photo moyen, un clavier en T9, un forfait bloqué sans SMS et une loupiote. Ah, et Snake ou Tetris, hein, inclus dedans. Mais ça fonctionne, et ça, c'est le principal. C'est un truc prêt à l'emploi qui tranche différemment avec tout ce qu'on a sur le marché. Mais malgré tout, c'est pas parce que c'est tout simple que c'est tout nul. Pour preuve, là-dessus, la garde au sol est quand même largement suffisante. On est sur 220 mm, soit quasiment aussi grand qu'une 1200 GS. On a une fourche de 41 mm avec des battements de 200 mm, un mono-amortisseur avec 180 mm, deux roues à rayons, de 21 à l'avant et 17 à l'arrière. Donc, on est sur un vrai trail, hein. Chaussée, d'ailleurs, de pneus mixtes sit. Euh... dégueulasse. Voilà, je le dis clairement, c'est caca. C'est nul à chier, il faut changer ça tout de suite. Si tu prends du chemin sec, c'est nickel. Si tu veux commencer à taper un petit peu de boue, tu vas glisser tout de suite, hein. On dirait qu'il n'y a rien qui a séché depuis. Tout ça condensé dans une moto qui fait moins de 200 kg tout plein fait, avec un empattement de moins d'un mètre cinquante et une longueur de moins de 2 mètres vingt. Vous pensez que c'est lourd et que c'est compliqué à manœuvrer sur la route ? Pas tout à fait. C'est peut-être certes un peu lourd, il est vrai, mais par contre, dans les chemins, ça s'emmène super facilement. Même si le moteur est digne d'une consommation de moineau. D'ailleurs, moineau, tout comme la consommation d'essence, vu qu'on est là-dessus sur un réservoir de 15 litres, mais tu peux largement faire entre 300 et 350 bornes avec un plein. Bref, l'aventure avec un petit A, mais avec un grand cœur. Et pour tout ça, parce que déjà, c'est pas mal, vous avez quoi en plus ? Bah, t'as un sabot moteur, un tout petit écran TFT tripper avec navigation GPS intégrée, un ABS déconnectable à l'arrière, un porte-paquet, des soufflets de protection de fourche, une petite bulle, des barres de protection pour le réservoir, une béquille centrale et latérale, avec un tableau de bord malgré tout qui est assez complet, t'as une boussole un peu tip-top, c'est rigolo, c'est peut-être la seule moto avec une boussole, mais elle marche pas très bien. Enfin, c'est pas qu'elle marche pas bien, c'est que la calibration, elle est pas incroyable. Là-dessus, t'as une jauge à essence, t'as un compte-tour, t'as un indicateur de rapport engagé. T'as déjà vu sur une moto de 5000 euros un indicateur de rapport engagé ? Ouais, ouais, je dis 5000 euros parce qu'en fait, ça vaut un peu plus de 5000 euros. C'est pas mal, hein ? Alors, c'est sûr, elle va pas bousculer le monde de la moto d'aventure. Mais clairement, l'appel de l'aventure, avec un petit A et un grand cœur, est présent avec cette meule. Et qu'est-ce que ça vaut sur la route ? Ben... Qu'est-ce que je fais pas, l'Himalayan, toi ? Alors, c'est une machine que je voulais absolument tester parce que vous êtes nombreux, mais alors tellement nombreux à me la demander, et ben que je voulais la tester pour vous. Et me voilà donc au guidon de cette OVNI motorisée. Moi, j'aime bien l'Himalayan. C'est une moto que j'apprécie beaucoup parce que, justement, elle a une philosophie qui est complètement particulière. C'est faire le plus avec le moins possible. L'Himalayan. Et je pense que c'est une bonne philosophie, sur l'Himalayan. Voilà. Là, je suis à fond de poignet. Je peux pas aller plus loin. Je peux rien faire de plus que vous montrer que ça n'a rien dans le ventre, quoi. Petit moteur 24 chevaux. Ça ne prend pas d'angle. Les pneus sont fins. Il n'y a pas d'électronique à part un ABS et un petit GPS ici qui est le tripper. Il y a une boussole. C'est la seule moto sur laquelle vous verrez une boussole. C'est mou. Ça n'a rien dans le ventre. Et puis voilà, c'est l'Himalayan. On est quand même plutôt bien assis. Les suspensions font bien le travail. Mais on est entièrement d'accord sur une chose. C'est que cette machine, elle n'est pas faite pour la route. Mais alors clairement pas. Son terrain de jeu, c'est le tout terrain. C'est une moto qui a été pensée pour aller sur tous les terrains pour que la machine ne fasse qu'un avec l'homme et avec la nature, le terrain. Et donc, c'est pour ça aussi le nom Himalayan. Alors pour la ville, ouais, c'est bien. Je suis certain que pour les grandes routes, ça va être un enfer. Je ne sais même pas si tu peux prendre 130 avec ça. On va s'amuser à prendre l'autoroute. C'est son pire ennemi à l'Himalayan. Cette moto ne peut pas aller à plus de 130 km heure. J'aimerais savoir jusqu'où elle peut aller clairement. Pas de Vmax, pas de 0 à 100, rien du tout. On part sur... Qu'est-ce que ça donne sur autoroute ? Je ne vous garantis pas du résultat. J'ai mis un peu de réserve. Il faut leur interdire aux tracteurs, aux cyclomoteurs et aux vélos. Super. Allez, on y croit. 1, 3, 2, 1. Je suis à fond de poignée. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas faire mieux. Un petit peu plus qu'on est. Un petit peu plus. Un petit peu. Un petit peu. On ne va pas arriver. On ne va pas arriver au top. Même pas plus de 125. Je ne peux pas faire mieux. Ouais, bon. C'est comme ça. Alors, l'avantage de ce trail que j'aime beaucoup, que je préconise souvent dans les traits, on a deux. Déjà, c'est petit dans le sens où la hauteur de selle est de 800 mètres, je crois. Et surtout, c'est extrêmement fin pour les petits gabarits, c'est une moto qui se manipule assez bien. À partir d'un mètre 65, 70, même 65, je pense que tu commences déjà à toucher les pieds à terre. Un peu avant, sans doute, peut-être. Je n'ai pas essayé, à vrai dire, vu que je suis 1m80. Ce qui fait que moi, j'ai l'air d'être un crapaud sur cette moto. La position de conduite est assez agréable. Très trail, très droit. Sur le tableau de bord, tu n'as rien. Rien du tout. Parce que, justement, c'est la philosophie de la moto. Le klaxon. Le petit klaxon tranquillou. La petite jauge à essence, ça, c'est pas mal. L'indicateur kilométrique, également l'indicateur en miles. C'est rigolo. Je trouve ça pas mal. Alors, il y a un petit truc qu'on va essayer un peu plus tard, c'est le GPS, le Tripper. Parce que tu peux connecter une application, justement, avec Royal Enfield pour avoir le mode GPS avec un petit indicateur de GPS ici. Ça n'a pas l'air trop mal. La selle, un poil ferme, j'aurais sans doute aimé un peu plus de confort. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur cette Royal Enfield ? C'est une Royal Enfield, quoi. C'est tout simple. Oh là là, c'est pas tôt. Là, je suis à fond de poignée. Soit on me fait tester des trucs trop gros, soit on me fait tester des moineaux. À un moment, on va falloir se décider. Mais non, j'aime beaucoup cette philosophie. Justement, t'as rien et donc, il faut s'amuser avec rien. C'est super cool. Je suis certain que ça va plaire à beaucoup de public, cette machine. En tout cas, moi, ça me plaît déjà. De toute façon, tu ne feras pas le fond de jeu avec ça, c'est clair. Et c'est clairement pas ce qu'elle recherche. Et c'est clairement pas ce qu'elle veut non plus. Tu vois, là, on est en ville, tranquille. Et bien, cette moto a été pensée pour la ville aussi. Pour le Everyday Use, c'est une moto daily par excellence. Économique, fiable et pas chère pour voyager tous les jours, même faire des trajets quotidiens. En plus, comme c'est assez haut perché, tes rétros passent au-dessus des rétros. Donc, tranquille. Ça se fous-fille vraiment bien. Alors, attention, accélération à fond maximale. C'est chiant, hein. C'est vraiment pas fait pour ça. Ah, t'as beau, t'as pris ton cul par terre, c'est tout. C'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça. Il y a un truc qu'on n'a pas essayé, c'est le frein aussi. Oh, putain, et ça... Ok. Ça freine rien du tout. J'ai jamais vu un frein avant aussi faible. Regardez, là, je suis à fond le frein. Oh, tch, ça freine rien. Wow. Autant l'arrière, il freine. Mais l'avant, ça freine rien. Oh, dégoûtant. Berk. Allez, tourne, 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 tourne. Allez, dépasse. J'arrive à 100 km heure. J'ai pas la conf, avec ce genre de pneu là. Ah oui, c'est une boîte 5. Je l'ai pas dit, c'est une boîte 5 vitesse. J'ai pas besoin d'avoir une 6e, le tube, il n'y a tellement pas de patate. Je peux pas faire mieux. Bon, allez, ça m'énerve. Hop, allez. Brut. Allez, hop. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Ah, ben voilà. Là, cette moto, elle sert à quelque chose. Là, dans les petits chemins, comme ça, ben voilà. Trop cool. Là, le moteur trouve une seconde vie. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le moteur, tu vois. J'ai de vraie motricité. Et voilà, tout le potentiel et tout le savoir-faire de cet Imanayana, c'est de sortir des sentiers battus et de se faire plaisir sur les chemins. Ah, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Bon, on a vu, ça marcheouille sur la route et ça s'emmène un peu dans les chemins roulants. Mais comme je ne fais jamais les choses comme les autres, j'ai décidé d'aller la foutre dans des gros chemins de 4x4. Mais pour ça, il fallait que Imanayana ait une vraie gueule d'aventurière et que le pilote ressemble aussi à un truc. Du coup, j'ai passé quelques coups de fil et voilà le résultat. Bon, j'espère que vous entendrez bien parce que j'ai oublié mon micro. On se retrouve ici à Syracour, on est à côté de Saint-Paul-sur-Terre-Noise dans un petit village qu'on appelle le village canadien. Il a été reconstruit entre 49 et 51 juste après la Seconde Guerre mondiale et qui a la particularité d'avoir en plein centre de son village un entrepôt de stockage de V1. Absolument dingue, c'est ouf. Et forcément, moi, vous voyez la route avec l'Imanayana, c'est pas incroyable. Je suis désolé de le dire. Donc c'est pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes petits copains de chez Schubert et de chez Lone Rider et ils m'ont filé du matériel pour aller la tester un petit peu hors des routes. Donc merci à Lone Rider pour m'avoir fourni de l'Overlander et des minibags et merci à Schubert de m'avoir filé un E1 une bonne motricité. Vu que Mademoiselle Himalayan, elle se prend pour la reine du off-road du haut de ses 24 chevaux, c'est peut-être pas du coup une reine ou une petite reine, une princesse ou une reynette. Et bien, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Donc je vais dégoter un petit parcours des familles, un parcours utilisé d'habitude pour les 4x4. On va du coup partir à des environs de Saint-Paul-sur-Tarnoise pour remonter vers Air-sur-la-Lis. Et vous allez voir, à mon avis, on va bien rigoler. J'espère que t'en as sous le capot toi parce que crois-moi, tu vas prendre cher. Je vous ferai le débrief à la fin de ce que j'ai pensé de cette machine en off-road. Là, je préfère laisser place aux commentaires en direct. Moi qui pensais que ça allait être Peanuts, je vais très, très vite déchanter. Oh, qu'est-ce qui fait chaud ici dedans ! Bon, j'espère que sinon vous aimez bien la vidéo. Et puis, si c'est vrai, n'hésitez pas, comme d'habitude, petit like, petit commentaire, petit partage et puis à me dire ce que vous pensez de l'Himalayan, vous, de votre côté. Top, top, top. Ah, c'est bien épais dès le départ. Putain ! Ah, ouais, c'est bien cra. Ah, ouais, attends, ça... Oh, l'ornière de ouf, toi ! Va-t'en sortir de ça, toi. Mais de l'autre côté... Ah, ça commence bien ! Ah, c'est bien épais, mais par contre, tu vois, ça a quand même été fauché, donc c'est que ça passe. C'est ça qui est intéressant avec cette moto, c'est qu'il y a quand même une motricité qui est très, très vite directement mise en sécurité, je trouve. La moto, elle n'est pas puissante et malgré tout, elle a assez de patates pour t'emmener là où il faut. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Hop, on va changer d'ornière tout de suite. Oh ! Oh ! Mais c'est quoi ce panorama de ouf, là ? Et dire que c'est là-dedans qu'on va, vraiment ? C'est beau comme tout. Regardez-moi ça. Hop, là. Oh, putain, oui. Le silence, le calme. Et... Ouf ! Je vais me faire avoir. Génial ! Magnifique ! La garde au sol est suffisante pour ce type de chemin, donc c'est cool. Oh, oui, c'est beau que je tombe ici. Regardez. Hop ! Ah, puis en plus, ça se manie tout seul. Non, c'est vraiment bien. Comme c'est que 24 chevaux, c'est très petit et donc ça reprend super bien. Regardez. Tu vois, si tu veux aller faire le bébête dans les chemins comme ça, bah tu peux. Mais regardez, ça va tout seul. Oh ! Génial ! C'est super ! Tu peux repartir tranquille. Je trouve que t'as un bel agrément de conduite sur ce type de chemin, quoi. Le Ténéré, je le regrette un peu quand même parce que redécouvrir des chemins comme ça, c'est vraiment ça le bonheur, quoi. C'est sortir de la route et puis se mettre sur des chemins, découvrir et puis voir qu'il y a des panoramas comme ça qu'on ne soupçonnerait même pas. C'est génial. J'ai de la chance que ce soit sec. Putain, si ça ne l'avait pas été... T'allais dire que c'est des mecs, ça se voit, c'est des mecs en 4x4 qui passent là. Eh bien, putain, ils auraient été ravis. Oser me dire que dans le Pas-de-Calais, il n'y a rien. Regardez, regardez, c'est beau. Peut-être que je vais me bouger pour descendre. En termes de poids, on est beaucoup plus lourd qu'un enduro. J'ai l'impression de découvrir les sensations d'un autre type de véhicule, bien plus léger que Monténéré. Pourtant, je suis certain qu'au niveau du poids, ça doit être kiff-kiff. Là, c'est facile. C'est facile de faire les chemins avec ça, quoi. On voyage et on teste une moto et je suis payé pour ça. Je pense qu'on a déjà là un début de réponse. Ce ne serait pas une moto hyper facile pour faire du chemin, ça, pour faire du trail et tout, découvrir les sentiers battus. Eh bien, oui, je le pense clairement. Regardez. Vous le voyez ? Vous l'avez vu, le dind ? Alors, ça, c'est génial. C'est trop bien ! Là, tu n'es pas obligé d'aller vite. Donc, tu as l'agrément pour rouler et découvrir le paysage avec une moto pas très puissante qui est faite pour ça. Là, vous vous dites « Ouais, il nous entube, le valoutre. Il n'y a rien de difficile. » Attendez, le meilleur arrive. Wow ! Oh ! Il y a des zones où ce n'est pas sec encore. Oh ! Wow ! Mon pro ! Je pensais que c'était en bourbier, mais non. Putain ! Ah, il a faux grimper. Oh, putain ! Ah, ouais ! Ouf ! Ah, là, ça grimpe, hein. Putain, ils m'ont mis dans une ornière, là. Il va falloir y aller, hein. What's up ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La végétation, elle est dense de ouf ! What ? J'ai trop peur d'être bloqué, en fait. Putain, j'ai jamais vu la taille des ornières, toi. La moto, elle ne bronche pas. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Regarde-moi ça. J'ai jamais vu ça. Je vais la coincer, la moto. OK. Je suis dans la merde. Je suis dans une merde infinie. OK. OK. C'est le pire moment pour caler, ça. C'est le pire moment pour caler, puis je viens de ramasser ma botte. C'était chaud, chaud, chaud. Je suis fatigué, là. Ça fait du bien un peu de route, quand même, des fois. Là, je sens vraiment que je suis rincé. La fatigue me met de plus en plus en danger. Et j'ai envie que d'une chose, en vérité, c'est de gagner R-sur-Lys au plus vite, parce que là, j'ai clairement eu ma dose. Plus ça avance, plus c'est costaud. On a un super panorama sur toute la vallée de la Lys, en descendant jusque vers le Lançois et vers le Lillois aussi. Ça fait du bien un peu de répit, là, sur les routes. Là-bas, il y a notre objectif. Franchement, très, très, très surpris de cet agrément dans des chemins. C'est génial. Il y a tout, tout pour plaire dans cette machine. Tout, vraiment. Waouh, waouh, waouh ! Oh, les bons que j'ai fait ! Je suis très bien au milieu. Donc, restons au milieu. C'est un secteur qui va être ultra chaud. Je le sais d'avance. Il y a encore un truc qui a frotté, là. Je ne vais pas ressortir un dème de tout ça. Je vais le mettre au milieu, là. Non. What's up ? Je ne veux rien bloquer. Et je suis bloqué. Putain, fais chier. Allez. Encore un peu. Yes. Tranquille. Tranquille. C'est à ce moment-là que tu sais que tu vas plus dans tes réserves. Putain, non ! Non. Pas ça. Tout sauf ça, mon ref. Kéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage ST' 501 En reprenant alors le chemin vers les routes qui m'ont fait découvrir le trail autour de Cambray, une réflexion m'est venue. Et si c'était réellement ça, la moto d'aventure ? Un truc pas forcément lourd et encombrant, maniable et pas puissant, avec un tempérament à vouloir aller en dehors du bitume ? Sans doute. En ça, Monténéré avait déjà les fondements de ce que m'a fait vivre l'Himalayane, d'une façon encore plus nette et simple. Juste une moto qui décide d'aller là où elle a envie. A ceux qui estiment que cette moto mérite un voyage et non un essai à ma façon, je leur répondrai que sortir de chez soi, au bout de sa rue, c'est déjà un voyage. Alors imaginez qu'en trois jours j'ai parcouru l'équivalent d'une distance l'île Strasbourg en passant par des petites routes, je trouve ça plutôt beau. L'Himalayane a une grande place dans la catégorie moto-aventure, et peut-être même le meilleur appel du pied à ceux répondants avec une machine bien plus lourde, bien plus techno et bien plus moderne. La petite aventurière au grand cœur est forte d'un caractère qui n'a pas besoin de plus pour rendre heureux des dizaines, voire des centaines de milliers de motards. Pour ça, Royal Enfield a fait un coup de maître, et cette machine a bien mérité son Mono 410. Je pense qu'il ne faut pas plus de puissance pour qu'elle se vende mieux. Le Twin 650 n'a pas sa place dans cette machine, qui a été designée pour démarrer une nouvelle ère chez Royal. Quand tout va plus lentement, tout va plus sûrement. C'est sans doute mon avis, mais je suis certain que si vous allez la découvrir dans une concession, ou chez un ami qui a la chance d'en avoir une, cet avis sera aussi le vôtre. L'Himalayane, c'est pas qu'un trail basique. L'Himalayane, c'est avant tout une philosophie. Eh ben quelle moto ! Je ne m'attendais pas à ça en vérité. Pour les chemins, je pensais que c'était un peu plus casse-gueule, que ça allait être pas top, que le châssis allait plier. Eh ben ça a fonctionné de ouf en fait. Je ne saurais pas par quoi commencer. Franchement, je ne saurais vraiment pas comment conclure. Petit caractère, petit moteur, mais très grand cœur cette machine. Je pense qu'on a là la réponse ultime pour les trails des débutants. Ceux qui veulent mettre les motos en travers, sans forcément avoir un énorme budget. Ceux qui veulent une moto simple, sans électronique, sans rien du tout, mais avec un grand débattement. Et puis une garde au sol qui est quand même assez sympa. Eh ben, Himalayan très très vite. Parce que pour 5500 balles, 5500 balles, vous avez un trail qui marche. Et qui marche bien. C'est là où ils sont forts les Indiens, c'est parce qu'ils ont réussi à transformer un petit moteur pataud en quelque chose d'absolument performant. Peut-être pas performant, non, suffisant. Pour les chemins et pour l'emmener clairement partout faire le tour du monde. Elle n'a jamais sourcillé. Malgré tout, j'ai eu quelques fois des petits ratés sur les passages de vitesse où j'ai dû couper la moto et la remettre. Des fois, c'est vrai que sur certaines grosses ornières, ça ne passe pas toujours. Les pneus, bon, la monte de base, pas dingue. Mais malgré tout, tu les mets une bonne paire de pneus et une bonne paire de pneus. Et c'est tout, ça s'arrête là. Après avoir quitté le Ténéré, je me disais, bon, j'ai peut-être pu reprendre de trail. Et en fait, ça, ça m'a redonné envie de faire du trail. Si vous ne voulez pas vous faire chier, partez à l'aventure avec ça. Cette moto, elle est suffisante en tout point. Vraiment un très, très bon objet. Franchement, très, très, très bon objet climat laïan. J'ai été extrêmement surpris et extrêmement heureux de pouvoir tester cette moto. Et j'espère que vous l'avez été tout autant. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, à partir sur les réseaux sociaux, à me découvrir partout. Un immense merci à Royal Enfield Arras de m'avoir prêté cette machine. Et je vais vous la nettoyer parce qu'il y a un peu de dégâts. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, si vous le voulez bien. Et si vous avez des essais que vous aimeriez que je fasse, dites-le moi. Et puis, j'essaierai de m'arranger. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501